Générique Et bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore en 2020 si vous le voulez bien. Nous sommes ensemble pendant une heure, voici le programme, c'est parti. Notre grand débat consacré aux enjeux politiques des élections municipales. Anne Hidalgo se lance officiellement, elle est en tête dans les sondages. La stratégie du tout Sophie Hidalgo de ses adversaires ne semble donc pas fonctionner. Plus généralement, on se demandera jusqu'à quel point ce scrutin est essentiel pour les partis. Les municipales peuvent-elles être un indicateur pour 2022 ? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Durant 7h, nous irons et comme tous les jours en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous aujourd'hui Fanny Conqui. Oui, nous serons notamment avec Julien Bargeton, sénateur LREM de Paris. Évidemment, nous parlerons avec lui des élections municipales dans deux mois et de la candidature d'Anne Hidalgo qui a été officialisée ce week-end. A tout à l'heure Fanny, dans une demi-heure, l'entretien de la semaine. Ce soir, nous recevons Manaz Chirali. Elle est franco-iranienne, docteure en sociologie politique. Elle nous dira comment elle analyse la situation à Téhéran. Sommes-nous à un moment de bascule ? La jeunesse peut-elle renverser le régime des ayatollahs ? Nous lui posons évidemment toutes ces questions. Mais d'abord, les municipales, quels enjeux pour les partis ? Vont-elles brouiller les cartes ou au contraire clarifier les lignes politiques avant 2022 ? Avant de se lancer dans l'analyse, zoom sur cette bataille à Paris après l'officialisation de la candidature d'Anne Hidalgo. C'est avec Sandra Serquera. On n'attendait plus qu'elle. Avec l'annonce de sa candidature, Anne Hidalgo lance la bataille des municipales à Paris. Elle a réuni aujourd'hui ses têtes de liste et son équipe dans son QG. La candidate sortante part favorite et veut profiter de son avantage pour mener une campagne éclair. Il faut être vraiment très engagé sur la question de l'écologie et de la solidarité. Les deux vont ensemble, ce n'est pas l'un contre l'autre. Et je veux, j'espère, convaincre les Parisiens. C'est à eux que je m'adresse. Les questions de parti, les questions d'accord sont des questions importantes, mais qui n'interviennent pas au moment où je vous parle et qui n'interviendront pas dans toute la première phase, notamment du premier tour. Celle qui est toujours socialiste est soutenue cette fois par la plateforme Paris en commun, qui englobe socialistes, élus de génération, communistes et personnalités de la société civile. Mais Anne Hidalgo part quand même avec des handicaps. Elle n'a pas réussi à rassembler son camp. Candidate dans le 11e arrondissement, elle sera directement confrontée au candidat écologiste David Béliard. Dès ce matin, Benjamin Griveaux a taclé le programme d'Anne Hidalgo, qui veut piétonniser le centre-ville de Paris. Moi, je ne veux pas faire de Paris un musée. Je ne veux pas transformer Paris en Rome. Je trouve qu'une ville, ça doit vivre, que les gens doivent pouvoir y travailler. Que ceux qui travaillent doivent pouvoir y vivre. La division des macronistes dans la capitale persiste, entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani, compromettant toujours les chances de victoire du parti. A droite, la situation est aussi complètement chaotique, avec Rachida Dati, qui malgré un résultat honorable dans les sondages, est remontée contre son camp. Un paysage politique éclaté comme jamais dans la capitale, à deux mois du scrutin. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Florent Vadillot. Bienvenue, vous êtes président du Think Tank, donc l'éthérique, co-auteur de ce livre, Les Espions de l'Elysée. Et je précise que vous êtes directeur de campagne pour la liste PS Nouvelle Donne à Périgueux. Alexandre Malafaille, bienvenue à vous également. Meilleur vœu à tous, d'ailleurs. Président du Think Tank Sinopia. Virginie Legay, bienvenue. Chef adjointe du service politique de Paris Match. Et Isabelle Véramasson, bienvenue. Directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Merci à tous les quatre d'être ici. C'est peut-être la première fois que le paysage politique est aussi brouillé avant des élections municipales. Historiquement, on a toujours parlé de vagues roses ou de vagues bleues. Cette fois, on a le sentiment que ça va être très compliqué, voire illisible. On a raison, Florent Vadillot ? Oui, ça va être très compliqué de comprendre le résultat du scrutin pour plusieurs raisons. La première, c'est que le but de La République en marche est justement de brouiller la capacité de lecture du scrutin avec une politique d'investiture d'équipes sortantes ou de challengers ou de labellisation de personnes présentes sur le territoire qui fait qu'on n'arrive pas à vraiment savoir s'il y a une orientation plus à droite ou à gauche, si ce qui a été labellisé ou récupéré est plus à droite qu'à gauche. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a de toute éternité une tentation au niveau municipal de dépolitiser en enlevant les logos, les références parfois au scrutin national. De la part des candidats eux-mêmes ? De la part des candidats, surtout. C'est toujours le cas, notamment lorsque leur parti est un parti majoritaire et donc ils jouent dans ce cas-là plutôt l'effacement. Mais là, dans cette forme de relativisme politique qui est issue des élections de 2017, les logos disparaissent à grande vitesse. Et on le voit d'ailleurs avec les titres de listes qui sont utilisés. On ne peut pas clairement, en regardant, si on regarde uniquement en préfecture le titre des listes, savoir si elles sont de droite ou de gauche et tous les candidats mettent en avant l'intérêt municipal, l'intérêt local. Donc ces deux critères se convergent en quelque sorte pour créer un scrutin qui sera extraordinairement peu lisible, d'autant que les appareils nationaux sont extraordinairement faibles et ils n'ont pas de capacité d'avoir un véritable impact sur le devenir des listes et sur les stratégies d'alliance avant et après le premier tour. Les cartes sont tellement brouillées dans ces municipales qu'on ironise effectivement au sein de l'exécutif. Je vais vous citer un ministre qui s'est confié, comme on dit, en off à nos confrères du Parisien. Il nous dit, moi je n'aimerais pas être à la place des journalistes au soir du premier tour parce que le camembert qui montre la répartition des villes par parti va être impossible à faire et ça nous fait bien rigoler, Alexandre Malafaille. Rigoler, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne expression, en tout cas pour les Français, parce que ce n'est pas un spectacle politique très réjouissant. Et je pense que Florent Vadillot a raison de dire que c'est sans doute organisé compte tenu de la situation, mais si En Marche avait réussi son ancrage local, vraisemblablement, on n'en serait pas là et ils ne chercheraient pas à brouiller les cartes comme ils le font. Il faut dire que la promesse du renouveau démocratique, là maintenant, on a bien compris qu'elle n'était pas tout à fait respectée. Et puis que le réenchantement de la vie politique française, telle qu'on aurait pu espérer aussi qu'elle se produise, pour l'instant, c'est aussi assez en panne. Et les Français ont bien compris qu'En Marche était plutôt en force et pour beaucoup d'entre eux, c'est plutôt à pied. Donc on est quand même dans une situation qui est vraiment très compliquée. Donc oui, ce sera très difficile à lire et c'est peut-être extrêmement dommageable pour la vie politique française parce que plus on est dans le flou, moins on sait ce qui va sortir. On a vu à quel point, deux ans avant la présidentielle de 2017, on était aussi dans l'incertitude et finalement on a eu un candidat inattendu qui est arrivé deux ans plus tard. Aujourd'hui, on est bien malin qui est capable de prédire ce qui va se passer d'ici 2022. Et ces résultats ne vont sans doute pas donner de ligne claire, en tout cas certainement pas à ce stade. Je ne pense pas qu'on puisse prophétiser une grande victoire pour la République En Marche. On a vu ce qui s'est passé au niveau des Européennes. Et donc le flou un peu plus accru, sauf que vraisemblablement, on a un certain nombre de partis qui ne sont pas les partis dits traditionnels au sens droite et gauche qui eux vont pouvoir revendiquer de beaux scores et alimentés par la situation actuelle, alimentés par cette crise des gilets jaunes qui s'est transformée en crise sociale, qui alimente évidemment des votes contestataires. Et qui vont faire une fois de plus que finalement ceux qui aujourd'hui briguent une élection avec un mandat alternatif carrément par rapport à la réalité actuelle risquent effectivement de se retrouver encore renforcés par ce scrutin-là. Et objectivant, le flou n'est pas une bonne nouvelle quand même s'ils vont l'entretenir et faire en sorte que quelque part ils puissent dire oui, regardez, en fait tout est relatif. Oui, tout n'est pas relatif. Tout est beaucoup plus clair que prévu. Sauf que la victoire des marcheurs sera peut-être de dire qu'on a vraiment bel et bien fait exploser le paysage politique. Oui, vous avez raison de poser comme ça la question parce que là, on voit bien que les deux intervenants précédents voient une sorte de volonté de la part d'En Marche de brouiller les cartes. Non, je ne crois pas qu'il y ait cette volonté. Je crois que c'est dans l'ADN d'En Marche de brouiller les cartes. C'est là-dessus qu'Emmanuel Macron a forgé son identité et sa force d'une certaine manière puisque c'est le en même temps. Donc jamais autant qu'au municipal, il va y avoir du en même temps pour deux raisons. C'est d'abord parce que historiquement, je crois qu'on a rarement vu ça, un électorat se déplacer comme celui-là en très peu de temps de la gauche vers la droite, celui d'Emmanuel Macron. Donc il y a déjà quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'Emmanuel Macron va s'ancrer avec ce nouvel électorat ou est-ce qu'il va essayer de récupérer, de retrouver quelques forces à gauche ? On le verra. Il y a des partis politiques, les partis politiques traditionnels sont très faibles. Donc évidemment, c'est possible d'aller faire son marché. Ça n'a jamais été aussi facile et aussi possible de faire son marché à droite et à gauche qu'actuellement puisque les partis, vous l'avez dit, d'une certaine manière, ne sont pas capables de retenir ni leurs électorats ni même leurs élus. Et puis surtout, encore une fois, nous sommes là à l'occasion des municipales, dans des occasions qui sont des élections très personnalisées, dans lesquelles la question politique, si elle est toujours présente, elle ne l'est moins qu'ailleurs que dans d'autres élections. Donc effectivement, on va voter pour des personnalités. Donc chacun va essayer d'avoir sa personnalité sur sa liste, qui va faire venir du monde à droite et à gauche ou tout simplement parce que la personne est connue, qu'elle a ses réseaux. Donc on est dans la petite politique. Et ce que je trouve très intéressant dans ces élections, c'est qu'on est dans la petite politique politicienne où chacun va aller chercher un moyen d'avoir quelques voix de plus. Et pourtant, jamais, me semble-t-il, autant dans une élection, on va voir la possibilité d'un changement radical d'alliance. C'est-à-dire que le Rassemblement national est véritablement en position cette année, au moment de ces élections, de faire basculer la droite traditionnelle. – Alors si vous le voyez, on parlera du Rassemblement national, on y consacre tout un chapitre. D'abord peut-être sur ce, Virginie Le Guet, cette réaction à tout ce qui vient d'être dit sur oui ou non, la République en marche fait exprès ou pas de brouiller les cartes. – La République en marche fait tout à fait exprès de brouiller les cartes et elle a d'autant plus intérêt à brouiller les cartes qu'elle a choisi jusqu'à présent une stratégie assez confuse. On la voit dans certaines villes très importantes avoir des doubles candidatures, je ne parlerai ici que de Paris, mais ça se passe aussi à Lyon. On la voit à Bordeaux par exemple s'opposer au candidat d'Alain Juppé qui était totalement Macron compatible et présenter son propre candidat. On la voit faire des choses assez franchement paradoxales qui pourraient beaucoup lui nuire. Et on la voit surtout passer des accords. Et lorsqu'on regarde le nombre d'accords passés, il y a deux fois plus d'accords passés avec les Républicains qu'avec les socialistes, ce qui veut dire que ce n'est pas tout à fait du « et en même temps ». C'est du « un peu plus à droite et un peu moins à gauche ». Mais ça s'explique aussi parce que… – C'est ce qui se passe depuis le début du quinquennat. – Oui, mais ça s'explique aussi parce que les Républicains ont encore un très grand nombre de villes, dont j'allais dire sous leur label, sous leur marque. Donc il est plus intéressant dans le paysage actuel de s'allier avec un partenaire fort qu'avec un partenaire plus faible. Et j'ajouterais que la tentation sera très grande à la fin de ces élections, qui est quand même le premier scrutin, disons, local depuis l'élection d'Emmanuel Macron, sera très grande de voir ce qui se passera dans les grandes villes. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de villes qui vont se présenter avec des listes sans étiquette, diverses droites, diverses gauches, tous pour le nom de la ville, j'aime, je ne sais pas quoi, il y aura le nom de la ville qui servira plutôt d'étiquette. Mais dans les grandes villes, il sera assez facile de voir qui a gagné, qui a perdu. Et là par contre, et j'en reviendrai, on est à Paris, je le sais bien, mais j'en reviendrai à Paris, si d'aventure En Marche devait perdre Paris alors qu'elle a fait des scores très importants aux européennes à Paris, là ça serait un échec. Alors que somme toute, il y a peu de chances sur le papier qu'elle gagne cette ville, mais malgré tout, si l'on doit repartir du dernier scrutin qui est le scrutin européen, elle a fait des scores suffisamment importants pour qu'elle nourrisse de très fortes espoirs. Mais avec cette double candidature, ces espoirs sont assez amenuisés. On y reviendra au cas précis de Paris puisqu'on aura Julien Bargeton tout à l'heure en salle des conférences. La majorité présidentielle veut-elle alimenter ce brouillard ? La circulaire Castaner peut le laisser penser. On va aborder ce sujet. Cette circulaire, elle prévoit la possibilité de retirer les étiquettes dans les communes de moins de 9000 habitants. Et elle prévoit une nouvelle étiquette, LDVC, pour des listes d'unions qui ont reçu l'investiture de plusieurs parties. Il y en a un que ça dérange, c'est Gérard Larcher. Il demande le retrait pur et simple de cette circulaire. Il l'a fait savoir jeudi dernier. Écoutez. Je pense que cette circulaire, cette circulaire, n'est pas conforme aux valeurs démocratiques qui sont les nôtres. Et que cette circulaire nécessite d'être soit réexaminée, soit soumise à l'avis du Conseil d'État. Florent Vadillot. mais encore plus de la réglementation. Donc, c'est un coup de boutoir supplémentaire parce qu'effectivement, il s'agit de brouiller le scrutin. Et je rejoins plutôt Alexandre Malafaïd dans ce qu'il disait. C'est-à-dire que le gouvernement aurait eu une implantation territoriale extrêmement solide. Elle aurait mis en avant son étiquette. Et notamment sur les villes de moins de 9500 habitants. Parce qu'il y a le phénomène métropolitain pour les villes de moins de 9500 habitants. Elles peuvent être ensuite sur des métropoles. Et c'est là que le pouvoir se situe. Donc, il aurait été intéressant de le voir. Mais au législatif, elle avait mis en avant son étiquette en marche. Et on le voit d'ailleurs que ce qui avait été confié à Stéphane Crochet de cette création d'une fédération des élus, elle est mornée. Plus personne n'en parle. Plus personne ne sait aujourd'hui ce que sur le territoire, les réseaux d'élus font ou pas. Et quand on va en plus en détail dans les villes de moins de 9500 habitants, c'est le cœur de la circulaire. On voit cette stratégie tout azimut des délégués locaux d'En Marche qui consiste en réalité à brouiller plus encore le terrain. Ce qui m'inquiète plus encore sur la capacité de créer des majorités métropolitaines. Parce que vous avez dans un même ressort métropolitain des élus qui ne revendiqueront aucune étiquette mais qui en réalité sont du même parti mais sur des lignes politiques très opposées. Donc je crois que le brouillard va être absolu en la matière. Isabelle Vermaçon ? Alors bon, on continue ce petit débat. Soit on dit qu'il y a une stratégie de brouiller les familles politiques, d'une certaine manière, les appartenances au liste, même si on sait très bien que les fameux divers droites, divers gauches existent depuis que la politique, en tous les cas contemporaine, est là. Donc ça a toujours été quelque chose de particulier au municipal. ou bien on considère qu'il y a une adaptation à une véritable situation politique qui est qu'effectivement, le clivage droite-gauche se modifie. Il n'existe plus. Il existe. Mais il se modifie, il se déplace, que les élus, les candidats, les électeurs eux-mêmes se retrouvent devant cette situation-là et que cette circulaire est de l'adaptation réaliste à une situation. Il faut aller le mettre sur l'ensemble du territoire national. Là, la stratégie aurait été logique. Mais là, il y a un seuil de population. Ça voudrait donc dire que les citadins ont conscience du clivage politique et ceux qui sont dans des territoires périurbains, moins. Ça veut dire que selon que l'on est une grosse ville ou une petite, on n'a pas tout à fait la même réalité politique. Vous donnez un contenu très noble au mot bidouiller. Oui, mais au contraire, vous considérez que la politique, c'est toujours du bidouillage. On est dans le verre et moitié vide ou le verre et moitié plein. J'ajouterais deux petites choses. Il me semble que les accords qui ont été passés il y a déjà quelques semaines et qui, aujourd'hui, sont visibles, il me semble que certains de ceux qui les ont passés les regrettent aujourd'hui parce que la désaffection dont fait preuve l'exécutif Emmanuel Macron rend ces accords mauvais pour ceux-là même qui les ont acceptés. Je prendrais pour exemple la droite. La droite, qui était un peu sous le coup des chiffres qu'elle a eus aux Européennes, a multiplié les accords avec les macronistes. Je crois qu'il y en a une centaine qui est passée dans les villes, pensant qu'ils allaient faire des gros scores. Aujourd'hui, ces accords-là pourraient peut-être même contribuer à l'affaiblir elles-mêmes et elles les regrettent. Alors, comment justifie-t-on cette circulaire chez La République En Marche ? Fanny Econqui va poser la question au sénateur La République En Marche, Julien Bargeton, et soutien de Benjamin Griveaux à Paris. Oui, Julien Bargeton, on va parler de cette circulaire de Christophe Castaner qui permettrait aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants de se présenter sans étiquette politique, mais aussi la possibilité de créer de nouvelles étiquettes pour les listes soutenues par plusieurs partis. Alors, certains y voient une manœuvre de La République En Marche pour brouiller les résultats le soir du scrutin, pour brouiller des résultats qui pourraient être mauvais pour le parti présidentiel. Qu'en pensez-vous ? Une partie de la classe politique n'a pas compris ce qui s'est passé depuis 2017. Ils sont restés ancrés dans un vieux schéma politique qui n'existe plus. Il y a eu une onde de choc. C'est l'élection d'Emmanuel Macron en dehors des partis traditionnels en 2017. Et donc, la politique a changé en France. Il y a en effet des arcs de force qui ont bougé avec des accords qui peuvent être différents. Il faut bien traduire d'un point de vue administratif et politique la nouvelle réalité française. C'est-à-dire le fait qu'un nouveau parti a déboulé dans le jeu. Ça lie tantôt avec des maires sortant de droite, tantôt avec des maires sortant de gauche, tantôt se présente sur ses propres positions. Et puis, par ailleurs, un jeu politique qui est bouleversé parce qu'on voit qu'il y a des dissidences à droite, à gauche, y compris à En Marche aussi d'ailleurs. Et donc, on voit bien que la complexité de ce nouveau modèle politique nécessite aussi de s'adapter. Il y a parfois une forme de conservatisme qui est encore prégnant parce que, eh bien, certains partis politiques n'acceptent pas d'être tombés de leur piédestal. Bon, alors, on va parler de la candidature d'Anne Hidalgo qui a été annoncée officiellement ce week-end. Ce n'était pas une surprise. Vous-même, vous avez été adjoint à la maire de Paris. Vous étiez en charge des finances, des marchés publics. Vous, quel bilan pourriez-vous tirer du mandat d'Anne Hidalgo ? Je reproche à Anne Hidalgo de ne pas avoir été la maire de tous les Parisiens. Elle a conservé des œillères idéologiques dans un monde et une ville qui évoluait. Elle n'a pas pris la mesure des attentes des Parisiens en matière de sécurité, en matière de propreté ou de régulation de l'espace public. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, une majorité des Parisiens jugent négativement son bilan et une majorité ne souhaite pas qu'elle soit reconduite. Et elle part d'ailleurs avec des sondages assez bas parce qu'Anne Hidalgo n'a pas finalement accepté de sortir des vieilles alliances politiques dont elle est restée prisonnière. Et là où il fallait s'ouvrir, elle est restée fermée. Là où il fallait tisser des liens, elle s'est plutôt bunkérisée. Et surtout, je lui reproche de ne pas avoir vu que Paris avait changé et de ne pas avoir anticipé ces évolutions. Merci Julien Bargeton d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fanny. Merci à Julien Bargeton. Beaucoup de choses à commenter. Alexandre Malafaille, peut-être pour en finir avec ce dossier de LREM est-il en train de brouiller les cartes, oui ou non ? Vous aviez un avis, j'imagine ? La réponse est oui, bien sûr. Mais surtout, en fait, quand j'entends le sénateur Bargeton dire que les partis politiques n'ont pas compris ce qui s'est passé depuis 2017, mais la République En Marche non plus. Pardon, sinon on n'en serait pas là. On n'aurait pas vécu les 18 derniers mois qu'on a vécu aujourd'hui en France. Ça, c'est très clair. Et après, pour cette circulaire, pardon, mais c'est gros et c'est grossier. C'est gros parce qu'évidemment, tout le monde voit la ficelle et tout le monde voit le pourquoi du comment. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que si la République En Marche n'était pas dans cette situation, ils ne feraient pas ça. Voilà, donc c'est bien la preuve que... Voilà. Et c'est grossier parce qu'en fait, c'est insulter d'une certaine façon les électeurs, c'est insulter les Français. C'est dire, c'est une espèce de mépris finalement de la réalité, de la situation dans laquelle on est, de bidouillage à quelques semaines ou à quelques mois des élections. Les gens le vont voir, ils vont se rendre compte et à un moment donné, ils le feront payer. Et donc, par voie de conséquence, ce n'est pas de la bonne politique et je crois que ça ne fait qu'accentuer un peu plus le rejet de toute cette classe politique soi-disant qui a émergé en 2017 mais qui finalement, comme les autres, qui n'arrivent pas à se défaire de cette manière de vouloir garder le pouvoir. Ça ne donne pas une bonne image de son nouveau monde. Non, 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 exactement. Et même de l'ancien, en disant qu'on a un acquis qui est réel, l'acquis de la droite, la droite dispose encore de beaucoup de villes, la gauche, pour ne parler que de l'ancien clivage, dispose encore de beaucoup de villes et ils se seraient tenus fermes sur leurs deux jambes en disant qu'on part sous nos couleurs et on verra bien ce qui se passera au soir du premier tour. Au moins, les choses auraient été claires pour les électeurs. Mais ce n'est pas le cas, justement. J'en termine. Là, il me semble que dès le début, les cartes sont brouillées parce que peut-être ont-ils eu peur de se faire déborder par l'électorat et peut-être aujourd'hui le regrette-t-il un peu vite ? Mais en même temps, ce n'était pas le cas, justement. C'est parce que, justement, les gens que la droite, enfin, les candidats de droite et de gauche n'ont pas pu réaliser ou pu en vivre, je ne sais pas, de liste qui soit homogène qu'il y a cette circulaire. Donc, encore une fois, c'est quand même prendre en compte... Moi, je regardais, avant de venir ici, je révisais d'une certaine manière. Ce sera bien, merci. J'ai mon bon élève. Et j'étais effarée par la difficulté, on le disait en entrée, de savoir qui soutient quoi, qui soutient qui, en fait, il faut dire. Donc, effectivement, il y a là, de la part, il y a un sentiment de panique des familles politiques, c'est-à-dire que chacun essaie de se sauver, sauf qui peut, de la difficulté que la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle et l'extrême-gauche traditionnelle aussi, d'une certaine manière, tout le monde se voit en train de disparaître, se retrouver sur des différentes listes. Et cette fameuse... Cette fameuse... Circulaire. Circulaire castanière, elle rencontre ça. Et d'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas là, de la part des politiques ? Je suis d'accord qu'il y a évidemment de la stratégie politique, ça serait trop bête de ne pas en voir et de ne pas en avoir. Mais aussi, elle a envie d'essayer de clarifier des choses. Et puis, pour revenir à ce que disait Virginie tout à l'heure, certes, quand on est au pouvoir, on ne peut craindre de la part, au moment des élections qui arrivent, le vote sanction. Et c'est probablement ce que craint aussi la République en marche, surtout qu'il y a cette fameuse grève, etc. Mais il faut voir d'où vient la République en marche. Pas Emmanuel Macron, son parti. C'est-à-dire qu'il vient de nulle part. Donc, et le risque dans une élection avec une notification, c'est surtout ce qu'on ne vous voit pas. C'est que les listes de ces nouveaux candidats soient invisibles. Parce que tout le monde voit l'EPS, tout le monde voit LR, le Parti communiste. Mais qui sont ces candidats en marche ? Donc le fait d'avoir un label en marche est une manière aussi de vous rendre visible dans cette multiplication. Souvent, on habille quand même de nulle part ou d'ex nihilo ce qui est en réalité des traîtres. Parce que Julien Bargeton, il met des grands mots sur la modernité, mais enfin, il est obligé de trouver de la modernité dans son parcours de traîtrise. Il était membre d'une majorité et il refuse d'aller devant les électeurs pour défendre son propre bilan. Il était quand même adjoint aux finances, ce qui n'est pas une petite chose. Donc il se défile et il se défausse, il ne défend pas son bilan et il va défendre plutôt celui d'un autre. Et c'est partout pareil, ils ne viennent pas de nulle part. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, on l'oublie peut-être, mais il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée de François Hollande, membre de l'équipe de campagne de François Hollande avant qu'il ne soit candidat désigné et ensuite, il a été ministre de François Hollande. Et puis par ailleurs, il y a des troupes, il y a les deux. Écoutez, la gauche a produit ce qu'il y a mieux, Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Ils sont déçus plutôt que des traîtres. Et dans ces troupes, il y a nombre de représentants qui viennent de la gauche et de la droite. Donc personne ne vient de nulle part dans cette affaire. On ne naît pas comme ça d'un chou la veille de l'élection. On a des parcours politiques et beaucoup d'entre eux ont des parcours politiques à l'intérieur d'en marge. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'aile gauche et l'aile droite, c'est un juste titre. Il y a une aile gauche et il y a une aile droite. Et je voudrais ajouter un mot si vous le permettez. Il faut prendre conscience du fait que les cadres locaux des appareils politiques ont été extrêmement déboussolés à la suite de 2017 et des élections européennes. Les appareils nationaux, je le disais tout à l'heure, ont été extrêmement faibles et surtout, ils se sont recroquevillés sur leur existence nationale, oubliant leur réseau local, oubliant de donner des clés de lecture du scrutin et de mobiliser leurs cadres locaux. Ce qui fait que, très clairement, ces cadres locaux-là n'ont pas tenu leurs nerfs. Ils ont interprété seule la vision politique nationale, qui était plutôt catastrophiste pour eux, alors que la réalité n'était pas si noire que cela. Et donc, en ne tenant pas leurs nerfs, ils ont voulu faire des alliances tous azimuts avec ce qu'ils pensaient être une bonne solution. Donc, il faut véritablement voir, à mon sens, dans ces élections municipales, l'affolement des cadres locaux des partis et la nécessité, plus que jamais, que les appareils nationaux donnent une ligne de lecture. Parce que, les écoles de cadre des partis, c'est important et il faut que le national parle à ses cadres territoriaux. Un mot très court pour dire que si vraiment, ils voulaient clarifier les règles pour des raisons de tout ce qui a été dit d'intelligent sur ce plateau, bravo, c'est que je pense qu'un, ils auraient dû le faire soit beaucoup plus tôt, pour éviter d'envoyer un message négatif à quelques semaines des élections, comme si au bout du compte, on s'accrochait aux branches, ou alors le faire avec les principales formations politiques pour dire, on va trouver une solution parce qu'il y a besoin de clarifier et faire avec. Et à ce moment-là, tout d'un coup, vous n'êtes pas suspect d'avoir voulu régler ou modifier les règles à votre avantage à quelques semaines du scrutin. Ce sentiment de pipotage et de trucage des élections est forcément quelque chose qui laisse des traces. Quel est l'enjeu pour Emmanuel Macron ? Est-ce qu'au soir du deuxième tour des municipales, il aura un indicateur pour la suite de son quinquennat et notamment pour 2022, Virginie Le Guet ? On dit toujours que les élections intermédiaires n'influent rien sur l'élection présidentielle. Son enjeu à court terme sera malgré tout de savoir s'il peut disposer d'un bataillon d'élus. Le bataillon d'élus qui lui servira pour les élections qui suivront, c'est-à-dire les départementales et les régionales. Il est important pour lui de se constituer un vivier d'élus. Il n'en a pas. Pour l'instant, il n'a que sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est très bien. Mais il n'a pas d'élus locaux. Et donc, il va bien falloir commencer par une élection à en faire. Donc, il espère bien en faire le plus possible à l'occasion de ses sélections municipales. Et évidemment, ça lui servira de base pour les deux élections qui arrivent l'année prochaine en 2021. Et les sénatoriales. Oui, puisque l'enjeu, c'est quand même d'arriver... Pardon, les trois élections qui arrivent en 2021, bien sûr. L'enjeu est de taille parce que quand on regarde l'histoire de la 5e, à quelques exceptions près, je crois qu'il n'y en a aucune d'ailleurs, aucune majorité sortante n'a été reconduite. Il y a toujours eu un accident de parcours. Il y a assez peu d'exceptions à cette règle-là. Donc forcément, avec un bilan, qu'est-ce qu'il est ? Avec une France divisée, qu'est-ce qu'elle est ? Si on n'accumule pas des forces d'ici l'élection 2022, ça ne positionne pas en position de force, ça c'est clair. Et dans les autres partis, Florent Badiou, puisque vous représentez le Parti socialiste, est-ce que cette élection va être... Je n'ai pas été mandatée. Non, mais est-ce que cette élection va être extrêmement importante, notamment pour ces partis qui sont en perte de vitesse et même plus que ça depuis quelques années ? Est-ce qu'on y voit peut-être une possibilité de rebondir ? Alors, tout dépend... Comment on l'apprend ? Les partis de gauche changeront sans doute en fonction des résultats le soir du scrutin, mais avant, on peut le dire. Non, elle est déterminante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de candidat naturel de la gauche. Lorsque la gauche a connu un reflux sous la Ve République, vous aviez un ou plusieurs candidats plus ou moins naturels. François Mitterrand, vous aviez Michel Rocard parfois, Alain Savary, Pierre Moroy. Vous aviez des personnes qui pouvaient structurer un mouvement. Vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, personne ne sait si le Parti socialiste ou d'autres partis de gauche auront des candidats lesquels ils seront et pour quels résultats. Donc, c'est quand même tout à fait majeur. La deuxième, c'est que l'échelon local est nécessaire pour renouveler les têtes politiques. Et donc, si vous perdez cette emprise territoriale, vous ne pouvez pas faire émerger une nouvelle génération parce que vous n'avez pas de groupe parlementaire suffisant et vous n'aurez pas d'assises locales. Je prends un exemple. Nathalie Appéret, par exemple, à Rennes, est très clairement un des nouveaux visages de la gauche et du Parti socialiste en particulier. Si elle perd sa ville, quel est son destin politique ? Pourra-t-elle seulement aller plus loin alors même qu'elle pourrait incarner cela ? Mathieu Klein à Nancy, par exemple, etc. Et puis enfin, d'une manière très simple, c'est de l'argent. De l'argent et des cadres. Si vous n'avez plus d'assises locales, vous n'avez plus de rentrées pécuniaires, vous n'avez plus de capacité de peser en termes de voix sur les débats, dans les métropoles, vous devenez une force d'appoint. Donc ce qu'il se joue aujourd'hui, et d'ailleurs tous les partis de gauche l'ont compris puisqu'ils se mènent en réalité la guerre entre eux, c'est de savoir qui sera la force d'appoint de qui. Et on le voit très clairement, la stratégie des écologistes est d'être la force pivotale sur laquelle se grefferont des alliances fluctuantes selon les souhaits de Yannick Jadot, plutôt à gauche selon les souhaits de Julien Bayou. Donc ces élections municipales pour la gauche ne peuvent pas être perdues car il en va véritablement de la possibilité de peser sur le futur en termes de cadres, en termes de politique publique. Et le rassemblement dans tout cela, quelles sont ses chances, quels sont les enjeux pour le parti de Marine Le Pen ? Les cadres du parti, eux, se veulent plutôt optimistes. Ils se sont exprimés, c'était hier, lors de la Convention nationale à Paris. L'un d'eux s'est exprimé notamment au micro de Marie Brémond. On l'écoute et je vous fais réagir après. La donne est totalement différente de la fois dernière puisque nous sommes dans un climat de recomposition générale. vraisemblablement un climat de dégagisme aussi où les gens vont vouloir des aides nouvelles, des programmes nouveaux. Donc on a toutes nos chances. Alors Isabelle Vira-Masson, pour le rassemblement national, pour le parti de Marine Le Pen, est-ce que là on entend quelqu'un qui utilise la méthode Coué ou est-ce qu'effectivement le rassemblement national ? Vous vous disiez plutôt que ça allait être important pour le rassemblement national ? Alors moi je pense que ces élections municipales peuvent aussi servir localement d'une sorte de laboratoire. Alors on l'a vu pour justement ces déplacements que l'on parle de traîtrise ou que l'on parle de déplacement ou de recomposition politique. En tout cas, il y a là soit la crainte de disparaître, soit le désir de s'implanter quelque part. Il y a véritablement des... On va être obligé de relire tout ça après les résultats. Et pour le rassemblement national, il se passe quelque chose à mon avis, ce n'est pas la première fois, mais c'est le moment où, en douce, on peut dire, disons discrètement, ou en tous les cas, on peut commencer ou continuer, puisqu'on l'avait vu avec le député Mariani, à faire des alliances avec la droite traditionnelle qui pourraient permettre éventuellement une récomposition qui m'aiderait à la victoire. Je veux dire que le RL peut se renforcer au passage des ministères ? C'est-à-dire ce passage de la droite traditionnelle vers le Rassemblement national que certains espèrent et que d'autres craignent et qui, effectivement, serait, comment dirais-je, une espèce d'énorme révolution politique pour la France, la création d'une sorte de parti à l'américaine, parti républicain avec un petit parti d'extrême droite. Voilà, cette recomposition qu'on peut imaginer se faire, elle peut commencer, encore une fois, discrètement, au niveau local pendant ces élections. Vous êtes d'accord avec ça, Virginie Le Guet ? Non, pas tellement. Je pense que le Rassemblement national, aujourd'hui, affiche un bilan de neuf villes, d'une mairie de secteur à Marseille qui est détenue par Stéphane Ravier et d'une ville dont le maire est soutenu par le Rassemblement national, Béziers. Il a aujourd'hui des candidats dans de très nombreuses villes, candidats qui partent sous ses couleurs. Et il espère gagner un certain nombre de villes dans le nord, autour d'Élin-Beaumont. Je rappelle qu'Élin-Beaumont a été gagné en 2014 avec un score qui a dépassé, je crois, 50% au premier tour. Donc, Élin-Beaumont et autour d'Élin-Beaumont, là, il y a un vivier de petites villes qui pourraient être gagnées par le Front national sous ses seules couleurs. Mais pas de raz-de-marée, quoi, c'est ce que vous nous dites. Je ne sais pas s'il y aura un raz-de-marée, mais il y a une ou deux villes qui vont être extrêmement visibles, notamment la ville de Perpignan où se présente Louis Alliot, qui est l'ancien compagnon de Marie-Le Pen. Et là où ça rejoint ce que dit Isabelle Verra-Masson, c'est que Louis Alliot, et Dieu sait s'il est attaché, enfin, si son image est attachée au Rassemblement national, présente une liste qui n'aura pas l'étiquette Rassemblement national. Une liste qui sera une liste tout pour Perpignan, sur laquelle il y aura des gens d'extrême droite, des gens de la droite, évidemment, personne de gauche, et des gens qui ne viennent d'ailleurs de nulle part. Là aussi, on a du mal à afficher l'étiquette. Mais malgré tout, Louis Alliot était tiers à la Convention nationale du Rassemblement national et il a parlé en tant que membre du Rassemblement national. Donc il y a une ambiguïté sur laquelle le Rassemblement national joue. Je pense qu'il craint l'effet repoussoir du Rassemblement national, de l'étiquette Rassemblement national, là c'est la troisième fois si mes souvenirs sont exacts qu'il se présente. Et les sondages lui sont d'ailleurs très favorables avec cette liste plus ouverte qu'il n'y paraît au premier abord. Mais si cette liste devait être gagnée, si cette ville devait être gagnée, il y a fort à parier que le Rassemblement national l'attribuera directement. Là, il n'y aura pas de doute possible. Elle est conduite par Louis Alliot qui est toujours au Rassemblement national. ça sera une ville dont le Rassemblement national se targuera d'une victoire. Et ça sera la plus grande des villes qu'il n'aura jamais obtenue. Donc, il y a un jeu qui est peut-être un peu disons trouble dans certaines villes mais qui malgré tout est quand même assez clair. Le Rassemblement national part sous ses couleurs. Et effectivement, dans certaines villes, il y a des listes sans étiquette. Donc, je ne parlerai pas moi d'une alliance entre les droites. Je parlerai de listes sans étiquette sur lesquelles se retrouvent des sensibilités assez différentes. Mais ça, ça s'est fait à tous les scrutins des municipales. A tous. Ce qui est clair, c'est qu'Emmanuel Macron a choisi son adversaire politique en France. Le Rassemblement national. On a vu le résultat aux européennes. Il est arrivé en numéro 2. Et vraisemblablement, il ne va pas gagner ce scrutin municipal. Et par contre, le Rassemblement national va gagner certainement un certain nombre de positions. En tout cas, ils vont faire ce que Florent Vallier décrivait. C'est-à-dire qu'ils vont profiter de l'opportunité des élections municipales pour renforcer leur ancrage, leur emprise. Ils auront beaucoup plus d'élus qu'ils n'en avaient jusque-là. Donc, préparer l'avenir. Tout ça est une espèce de mouvement de fond, de l'âme de fond et qui est alimenté par la situation politique qui, évidemment, ne fait que de mettre de l'eau au moulin de tous les messages populistes, démagogiques, du Rassemblement national. Mais en même temps, qui exprime, pardon, je ne veux pas du tout insulter les électeurs dans ce que je dis, qui exprime aussi un vrai rejet de ce qu'ils voient et de la manière dont on fait la politique. On vous l'avait bien dit que ces gens-là n'avaient pas bien faire le job et visiblement, au lieu des Français, ils ne font pas bien le job. Donc, forcément, ça encourage le vote pour aller vers des candidats qui sont des candidats. Alors, c'est des élections locales, évidemment, donc il y a plein de paramètres à prendre en considération parce que ce n'est pas qu'un vote politique. Mais il n'empêche que forcément, ça va laisser le Rassemblement national dans une position de meilleure force pour la suite. On a lu deux articles sur la nouvelle génération qui voudrait lancer le Rassemblement national ces derniers jours. On va aller voir à l'image. Municipale, faute de mieux, le RN mise sur la jeunesse, ça, c'est ce que dit l'Express, pour les municipales, le RN condamné à jouer la carte jeune, nous dit le JDD. Florent Vadiot, là aussi, un enjeu majeur pour faire émerger aussi des nouvelles figures au RN, d'ailleurs à l'image de Jordan Bardella qui semble être plutôt le bon exemple du jeune arrivé et qui réussit. Mais le RN a réussi là où tous les autres partis ont échoué. C'est-à-dire, justement, leur marginalité peut aider à cela, mais justement, mettre en avant de jeunes cadres à de très hauts postes parce que la prise de risque était colossale concernant Jordan Bardella. Il a été nommé tête de liste pour les Européennes avec quand même, c'était la cage au lion pour y aller. Et il a particulièrement bien réussi. À 23 ans. À 23 ans. C'est la révélation des Européennes. Bonne fiche pour Marine Le Pen. Évidemment. Mais vous pouvez citer Steve Briouat qui était tout aussi jeune, pas autant, mais qui était au renouvellement, Marion Maréchal-Le Pen qui, lorsqu'elle a été députée, personne ne lui a fait un procès en incompétence parce qu'elle était travailleuse. On aime ou n'aime pas les opinions politiques. Petit accident à un moment donné, face caméra, qui lui a fait du mal et qui lui a retravaillé. Lors de sa première campagne. Qui n'en a pas eu à un niveau national ? Honnêtement, elle a fait un très bon travail. Elle était d'ailleurs plutôt appréciée par les parlementaires législateurs. Donc, le Front National va mettre en avant, certes, du fait de sa marginalité, du fait de sa faiblesse de cadre, de nouveaux visages. Mais c'est aussi la nouvelle génération qui, pendant 20, 30, 40 ans, va porter le discours du Front National avec d'autant plus de facilité qu'il ne sera pas rattaché à l'Algérie française, à Jean-Marie Le Pen et à toutes les condamnations. La stratégie de la LFI est la même. Quand vous regardez un Quatennens, par exemple, aujourd'hui, c'est la nouvelle figure et on sait que Quatennens, il sera là pour 20 ans ou 30 ans sur ce sujet-là. Là aussi, la révélation de la France. Évidemment, et je prends uniquement cela, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, ces partis-là qui font de leur marginalité une force ont raison parce que, plutôt que de mettre de vieux cadres à la tête à Paris, Valéron de Saint-Just, par exemple, a longtemps été candidat de tête de liste. Aujourd'hui, il est un peu écarté. Et pour le Front National, c'est très bien. Et donc, je pense véritablement que la stratégie partidaire, elle est excellente de la part du Front National, d'autant qu'on ne peut pas leur imputer une mauvaise gestion dans les villes. C'est fini, cette époque-là. Ils n'ont pas dépareillé par rapport aux autres. je pense qu'il faudra sans doute regarder de manière géographique les résultats du scrutin parce que ce qui est vrai pour l'Est et le Sud-Est est moins vrai pour l'Ouest. On le voit sur la capacité à faire les listes, mais le Front National sera évidemment très présent dans ces élections. les sondages qui touchent les maires sortants sont en général très favorables pour leur réélection. Je parle des maires sortants du Rassemblement Réalisé. Et toujours dans la vision un peu optimiste, apparemment, les maires sortants se sont d'ailleurs normalisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une politique d'extrême droite. Si on peut imaginer, ils ont été... désolé de réagir, mais ils ont coupé toutes les subventions aux associations des dominants. Voilà, ils sont arrivés en faisant une politique extrême droite et puis assez... Depuis six ans, à Hénin-Beaumont, par exemple, on a une politique de casse des associations anti-immigrants, de casse des associations de solidarité sous prétexte qu'elles aidaient des immigrés clandestins. Une politique d'ailleurs revendiquée. Revendiquée. À Béziers, les subventions aux associations sont totalement orientées selon des orientations politiquement. Donc, politiquement, en termes de gestion économique et sociale, les mairies ont fait attention. mais dès qu'il y avait une marge de manœuvre politique, elles ont fait de la bonne vieille politique. Deux obsessions, surtout en arrivant. Un dernier mot pour conclure, Isabelle Vérana... Pardon de vous avoir interrompu. Non, mais... D'une manière générale ? Non, sur ce qui vient d'être dit sur le REN et on a très peu parlé de la droite. Non, voilà, je pense que nous sommes à une époque de recomposition politique à un certain nombre de partis, que la faiblesse des partis traditionnels fait plutôt, comment dirais-je, le lit de partis qui arrivent. C'est-à-dire, le Rassemblement National. Il ne sait pas qu'il arrive dans le sens qu'on le connaît depuis très très longtemps. Mais en tout cas, il n'a jamais été au pouvoir et donc ça va plutôt dans ce sens-là. Et puis, La République En Marche qui, bien sûr, doit porter le poids de sa politique quotidienne mais qui, au moment des municipales et avec la faiblesse des partis traditionnels, peut espérer sortir un petit peu de son inexistence locale. Et c'est la fin de ce grand débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Dans un instant, c'est l'entretien de la semaine. Je vous le disais, nous recevons ce soir Manaz Shirali. Elle est franco-iranienne, docteure en sociologie politique. Elle vient de lui dire comment elle voit ce qui se passe à Téhéran en ce moment. Ce vent de révolte qui souffle sur le régime des ayatollahs. La jeunesse est dans la rue. Sommes-nous à un tournant ? On en parle avec notre invité. Juste après le rappel des dernières 48 heures. C'est avec Flora Sauvage. Impardonnable en une de ce journal pourtant pro-régime. Jamais la presse iranienne n'aura été aussi critique. Il aura fallu trois jours au régime des Mola pour reconnaître sa responsabilité dans le crash du Boeing ukrainien abattu le 8 janvier qui a fait 176 victimes. A Téhéran, la colère gronde face à un régime soupçonné d'avoir tenté d'étouffer l'affaire. Malgré la répression sanglante qui a fait plusieurs centaines de morts en novembre, les Iraniens sont descendus dans la rue à nouveau ce week-end pour une veillée en mémoire des victimes du crash. Une veillée qui s'est transformée en rassemblement contre le régime. Les manifestants ont refusé de piétiner les drapeaux américains et israéliens dessinés au sol. Certains osent même détacher le portrait du général Soleimani, acclamé comme un héros la semaine dernière après son assassinat par les Etats-Unis. En pleine crise diplomatique, dimanche sur Twitter, Donald Trump a mis en garde les autorités iraniennes. Aux leaders d'Iran, ne tuez pas vos manifestants. Le monde vous regarde. Plus important, les Etats-Unis regardent. Réactivez Internet et laissez vos journalistes circuler librement. Arrêtez de tuer votre grand peuple iranien. Dimanche, Kimia Alizadeh, l'une des plus grandes athlètes du pays, a annoncé fuir l'Iran. Dans une lettre, la championne de taekwondo, médaillée d'or aux Jeux Olympiques, dénonce les mensonges, l'hypocrisie et la corruption du régime des Mollins. Allons plus loin dans l'entretien. Avec vous, Manasir Ali, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes docteur en sociologie politique, enseignante à Sciences Po Paris, directrice d'études à l'Institut catholique de Paris et spécialiste de l'Iran contemporain. Les images qu'on vient de voir de cette jeunesse qui refuse notamment de piétiner les drapeaux américains et israéliens, comment faut-il les interpréter ? Comment vous les voyez ? Comme un signe de soutien à des pays qui étaient les ennemis jurés de l'Iran jusqu'ici ou plutôt comme un acte de résistance contre le régime de Téhéran ? Je répondrai par un adage français. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, ça fait 40 ans que la République islamique bat sur les tambours de la guerre contre Israël, contre les Etats-Unis et les Iraniens en manifestant leur solidarité envers les Israéliens ils montrent à quel point ils sont anti-régime entre ces valeurs de la République islamique. C'est un affront ! Ils rejettent tout ce que la République islamique leur a donné pendant 40 ans. Pour autant, ça peut aller jusqu'où ? C'est-à-dire quand on est spécialiste de l'Iran qu'on voit de telles images est-ce qu'on se dit là on est à un point de bascule, on est à un tournant, on est peut-être même au début d'un renversement de régime. Comment on voit ça ? Pardon. Je vous en prie. Je pense que le régime n'a pas beaucoup d'avenir devant lui. Ah ! Je pense parce que il ne faut pas tomber dans le piège des images étatiques, gouvernementales que la République islamique nous a données la semaine dernière pour les funérailles de ce criminel de guerre. Alors, il faut quand même considérer, il faut resituer les choses dans leur place. Les funérailles, la mort ont toujours attiré les attentions. Les funérailles que vous avez vues étaient peuplées de combien de personnes ? Un million maximum ? Mais nous oublions que la société iranienne c'est au-delà de 80 millions d'habitants. Donc même un million ça ne veut pas d'avoir joué ? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En plus, c'était des funérailles arrosées, il y avait de quoi manger, de quoi nourrir les populations. Il y a eu aussi les fonctionnaires de l'État qui ont été obligés de participer à ces funérailles. On voit que ce n'est pas aussi simple d'interpréter la société iranienne à travers les images que la République islamique nous envoie. Ça a été une mise en scène de la part des autorités ? On va peut-être les revoir. Ces images, on a vu quand même des hommes et des femmes pleurer. On a vu, alors c'était peut-être du spectacle, du théâtre, ces gens qui ont pleuré aux funérailles de Soumy. Mais qu'est-ce que cela veut dire quelques personnes qui pleurent devant les caméras ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que vous pensez que c'est très difficile pour un régime qui détient tout l'argent d'un grand et riche pays comme l'Iran à sa disposition de réunir quelques 500 000 personnes et de leur demander d'agir devant les caméras ? Mais j'attire l'attention de vos spectateurs qu'en Iran, on n'a pas de journalistes indépendants. Les journalistes iraniens sont en prison. L'Iran est la troisième prison des journalistes. Les journalistes occidentaux, quand ils vont sur place, ils sont bridés, contrôlés par l'État. Ils ne peuvent même pas descendre de leur hôtel. Ils sont obligés de transmettre les images qui viennent de la terrasse de leur chambre. Et on n'a pas accès aux informations. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Il n'y a que des choses que la République islamique veut nous faire voir, nous faire croire. Est-ce que ce n'est pas un clivage générationnel tout de même ? C'est-à-dire une nouvelle génération qui veut vraiment se débarrasser de ce régime et peut-être une ancienne génération qui, tout de même, est attachée à ce régime ? En fait, l'ancienne génération, regardons la pyramide d'âge de la République islamique. 75% de la population iranienne a moins de 40 ans. Donc, trois quarts de la population iranienne est née après la République islamique. Donc, la jeunesse est un point clé. Absolument. Quand on dit jeune iranien, c'est un pléonasme parce que, quand on est iranien, on a fortement la chance d'être jeune, de moins de 40 ans. Est-ce que ce qui change la donne aussi, cette fois, dans ces manifestations qu'on a vues dans le sujet de Flora Sauvage, c'est que le régime est scruté, cette fois, par des puissances occidentales et que, du coup, ce régime ne peut pas réprimer ces manifestations comme il l'a fait en novembre dernier ? Est-ce que l'Iran se sent regardé ? Est-ce que le régime se sent regardé ? Et, du coup, ne pourra pas réprimer comme il a réprimé il y a quelques mois ? Je pense que votre hypothèse est parfaitement valable. Pourtant, quand on est iranien, quand on vit en Iran, on ne peut pas s'appuyer sur ce genre d'hypothèse. Mais je pense que vous avez raison parce que, quand même, la République islamique s'est aperçue, s'est rendue compte qu'elle a donné une très, très mauvaise image d'elle-même en coupant l'Internet et en assassinant 1500 individus qui étaient des pauvres. il a tiré sur un cortège de misère. Il a tué les misérables de son pays. Donc, aux yeux de la population des Occidentaux, des pays internationaux, des pays étrangers, la République islamique a perdu sa crédibilité. Ce n'est pas évident. On ne tue pas les pauvres. J'ai dit déjà, quand on tue les opposants, il y a une légitimité pour n'importe quel régime politique en disant que je voulais défendre ma souveraineté. Mais, on ne tue pas les pauvres qui disaient qu'ils n'avaient pas de quoi payer l'essence, que leur vie est en danger parce qu'ils ne peuvent pas vivre actuellement. L'économie est complètement paralysée. Et la République islamique a tué ces mêmes personnes qui l'ont toujours soutenue, les pauvres. Et il y en a un qui regarde ça de très près et d'ailleurs qui l'a tweeté Le Monde regarde. C'est Donald Trump. Il a dit ça. Il a eu ce tweet particulièrement bienveillant à l'égard des Iraniens. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Au brave peuple iranien qui souffre depuis longtemps, je suis à vos côtés depuis le début de ma présidence et mon administration continuera à être à vos côtés. Nous suivons de près vos manifestations et votre courage nous inspire. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que vous y voyez du cynisme ? Est-ce qu'il est en train d'essayer de jouer une carte de renverser l'opinion iranienne qui a pourtant toujours et historiquement été hostile aux Etats-Unis ? Les Iraniens n'étaient pas véritablement hostiles aux Etats-Unis et même avant la sortie de Donald Trump de l'accord, la situation économique iranienne était particulièrement catastrophique. Donc ce n'est pas Donald Trump. Donald Trump a donné le coup de pied à une économie déjà mer moribonde, à une kleptocratie parfaitement en place. Donc c'était cette kleptocratie qui provoquait la rage des Iraniens. En revanche, la tweet que vous avez lue, ce que ça évoque en moi, c'est un grand, grand regret. Je me suis dit pourquoi cette tweet doit être revenue de la part de Donald Trump et ne pas de la part d'Emmanuel Macron ? Pourquoi ce n'est pas Angela Merkel ? Pourquoi ce n'est pas les dirigeants des pays européens ? Pourquoi mon pays d'accueil ? Pourquoi pas la France doit faire un tel support envers les Iraniens ? Alors que les Iraniens, la seule chose qu'ils demandent, c'est d'arrêter de soutenir la République islamique. C'est très intéressant ce que vous dites et ça fait complètement transition avec un autre sujet qu'on voulait aborder. C'est effectivement cette discrétion, voire cette absence, en tout cas cette fébrilité de l'Europe et de la France. Les ministres des Affaires européennes de l'Union européenne se sont retrouvés vendredi à Bruxelles pour discuter de la crise iranienne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à l'apaisement mais globalement, aucun message fort n'en est ressorti ces derniers jours et ces dernières heures. Avant de vous demander ce que vous en pensez, je voudrais qu'on rejoigne Fanny Conqui qui est en salle des conférences. Fanny, vous êtes avec Ladislas Pognatowski, sénateur LR, membre du groupe France-Iran. Il va nous livrer peut-être son explication sur cette absence et cette fébrilité de l'Europe et puis il a une question pour vous. Oui, Ladislas Pognatowski, que pensez-vous du rôle et de la position de la France et de l'Europe depuis le début de cette crise entre l'Iran et les Etats-Unis ? Est-ce qu'appeler à l'apaisement ? Est-ce que c'est suffisant ? C'est bien. Enfin, soyons clairs et soyons honnêtes. On est totalement inexistants. La France n'existe pas dans tout ce qui se passe en Iran en ce moment. L'Europe n'existe pas. C'est une affaire entre les Etats-Unis et l'Iran avant tout et c'est triste de voir à quel point on ne compte pas. Même s'il y a eu un petit contact entre le président de la République française Macron et M. Poutine pour essayer d'intervenir et apaiser. Mais nous ne sommes pas là. C'est-à-dire, l'Europe manque d'une voie diplomatique qui pèse ? Elle ne servira à rien. On n'existe même pas d'un point de vue technique, d'un point de vue militaire. C'est une affaire entièrement américaine. Vous êtes assez pessimiste ? C'est-à-dire que... Non, je suis lucide. Ce n'est pas la peine de dire des choses fausses. On n'est pas là. On n'existe pas. Les Américains sont omniprésents. Moi, ce qui m'a frappé dans toute cette affaire, l'élimination d'abord du général Soleimani, vous avez vu à quel point les Américains contrôlent tout. Ils surveillent tout. Ils sont à 10 000 mètres d'altitude et ils surveillent les mouvements de tous leurs ennemis. Ce général est un général qui a plein de sens sur les mains. C'est un des pires ennemis des États-Unis. Il le surveille quand il va voir un ami à lui au Liban. Il le surveille quand il rejoint Beyrouth. Et il l'élimine d'ailleurs en même temps qu'un autre important ennemi dont on ne parle du tout qui était le chef du Hezbollah en Irak. Autrement dit, c'était presque un coup double d'un point de vue technique. Mais l'autre chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne surveille moins et c'est ce qu'évoquait d'ailleurs votre invité, c'est ce qui se passe dans ces manifestations. Je pense que c'est un événement très important. Moi aussi, j'ai été frappé par des manifestations en novembre dont on ne parle plus contre le régime. puis manifestations dans l'autre sens par solidarité, presque un retour d'unité nationale au moment des obsèques du général. Et à peine trois jours après, à cause du lamentable manière dont le régime a géré cette affaire de la catastrophe aérienne, à nouveau, l'opinion publique très hostile au régime. Alors justement, Manaz Chirali est enseignante et spécialiste de l'Iran. Elle est en plateau avec Rebecca Fitoussi. Vous avez une question à lui poser ? Non, j'aimerais savoir. Je pense que le meilleur sondage dont on ne parle pas du tout qui va avoir lieu, ce sont les élections législatives en Iran dans même pas 40 jours. Alors qu'on disait que l'opinion publique était contre le régime à cause de la crise économique, le fait que tout avait augmenté, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, on s'est dit tiens, les conservateurs vont reprendre du poil de la bête avec l'élimination du général Soleimani. Mais là, à nouveau, à mon avis, je pense que le régime va avoir un avertissement. Mais ça ne changera rien sur ce qui va se passer dans le pays. Ce n'est pas parce que le régime va peut-être perdre les sièges de députés et perdre les élections que pour autant, le régime risque d'être menacé. Là, j'ai des doutes. Merci, M. Pognatowski. Et donc, Rebecca, si votre invitée veut réagir, voilà. Et bien sûr, et bien sûr qu'elle veut réagir. Madame Assyrali, merci Fanny. Je regrette que cela fait 40 ans que la République islamique est en place et les dirigeants européens avec les Français en tête n'ont jamais voulu prendre en considération la véritable nature de la République islamique. Et à chaque fois qu'il y a des tergiversations, il y a des oscillations, des événements en Iran, les Français se prennent au piège immédiatement. La semaine dernière, on voit les funérailles. Tout le monde dit que les Iraniens sont derrière. Et on fait partout, partout l'éloge de ce régime qui venait d'assassiner 1 500 de ses propres citoyens, des plus miséraux. Vous voulez dire qu'on se laisse prendre en piège de la manipulation du régime ? On ne se rend pas compte que ça fait 40 ans que la République islamique chasse une crise par une autre et qu'il utilise tous les médias. Il les manipule. Et on ne se rend pas compte, on ne regarde même pas sur le passé récent de la République islamique pour voir à quel point ils sont habiles à manipuler l'opinion publique, à manier leur image, à donner une belle image d'eux-mêmes. À chaque fois, chaque année, pendant les cérémonies religieuses d'Oshura, la République islamique fait vraiment un spectacle exactement de la même nature que pour les funérailles de M. Soleimani, mais encore avec plus de gens parce que la dernière fois, pendant les cérémonies d'Oshura, il y a plus d'un an, l'Iran a réussi à réunir 4 millions de personnes pendant les cérémonies d'Oshura. Ils étaient nourris, logés, payés et manipulés par les émotions religieuses en disant que c'est l'Oshura, c'est une cérémonie chiite extrêmement importante. 4 millions de personnes ont été déplacées acheminées jusqu'à la ville la plus sainte pour les chiites, la ville de Karbala. Alors, la République islamique est dirigée par les religieux, par les religieux chiites, par les oriatollahs, dont le principe fondateur de leur religion, c'est la taqiyya ou tariyé en persan. C'est quoi le tariyé ? Tariyé, ça veut dire vous avez le droit, religieusement, vous avez le droit de mentir quand vos intérêts sont en question, quand vos intérêts sont en danger. Donc, il n'y a aucun péché, il ne s'agit pas d'un péché, vous avez le droit de mentir juste pour soutenir vos intérêts. Ce que les dirigeants de la République islamique sont en train de faire depuis 40 ans avec leur population, ça ne marche plus aujourd'hui, mais ça marche toujours avec les médias occidentaux, avec les journalistes occidentaux, avec l'opinion publique occidentaux. Vous voulez dire que personne n'a rien compris à ce qui se passe vraiment là-bas et à ce retournement de l'opinion qui apparemment, selon vous, est en place depuis déjà quelques années ? Depuis 4 décennies, cette manipulation médiatique et de l'image, ils sont très forts dans cette manipulation. Ils sont très forts. Mais alors, on est presque en train de peut-être comprendre que l'issue, la solution, une suite positive pourrait venir plutôt des Etats-Unis, de Donald Trump que de l'Europe elle-même ? Je suis très prudente pour prédire l'avenir. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, préparons-nous pour un nouveau spectacle de force, de manifestation de force pour les législatifs. Ils vont encore faire acheminer les gens de force ou les ayatollahs. Par force ou par intérêt, ils jouent sur les deux tableaux. Ils sont parfaitement capables de jouer sur les deux tableaux. Pour les fonctionnaires, ils leur disent vous allez être licenciés si vous ne venez pas voter, si vous n'avez pas le tampon de vote dans votre fiche d'état civil. Et peut-être par intérêt aussi, on l'a vu déjà dans le passé, qu'ils sont parfaitement capables de payer les gens, de les faire venir vers la capitale pour les faire défiler devant les caméras. Donc, il faut vraiment traiter les informations avec beaucoup, beaucoup de prudence. Nous avons affaire à des gens habiles dans l'art du mensonge. Et ce n'est pas par hasard si, par exemple, hier, les manifestants dans les grandes villes iraniennes, ils criaient partout, mais vraiment partout. C'était le slogan que j'ai retenu le plus en regardant les filles. Ils disaient arrêtez les mensonges, arrêtez, basta. On en a assez, on est fatigués. Tout ce qu'on a menti sur leur relation avec les Américains, non, on ne négocie pas, on ne négocie pas. Alors, c'est quoi si ce n'est pas une négociation ? Trois heures avant les frappes, ils annoncent aux Américains alors attention, allez, cachez-vous, on va vous frapper et puis avec des missiles, avec des roquettes à très faible charge. C'est-à-dire, ils ont créé un feu d'artifice pour les Américains juste pour, en fait, remplir leur riposte, vengeance énorme qu'ils promettaient aux Américains. Finalement, ils leur ont offert un feu d'artifice. Donc, ils mentent les uns après les autres sur les différents événements et vraiment, cette manière de mentir à elle seule demande une analyse profonde. Pourquoi on ment comme ça ? Là, vraiment, je vous conseille de lire les écrits d'O'Hannah Arendt sur le mensonge des régimes stalinistes et fascistes pour comprendre en fait, le régime iranien qui est un régime dictatorial, une véritable kleptocratie, le mensonge, c'est son arme préférée. Et il est en train de mentir, la République islamique est en train de mentir à sa population, à la planète entière, mais seuls, ce sont les Iraniens qu'aujourd'hui, ils savent à quel point ils ont affaire à des manipulateurs. Avec un vrai réveil de l'opinion que vous avez bien exprimé ici. Merci infiniment, Manasir Ali, d'avoir été notre invitée aujourd'hui et d'être venue nous éclairer sur cette situation en Iran dont on comprend bien que l'Occident a du mal à comprendre les choses et même à le traiter médiatiquement. Merci infiniment d'avoir été notre invitée. Dans un instant, cette audition publique, la première de l'année 2020. L'invité ce soir, c'est Marc Fénaud, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Et puis demain, vous retrouvez votre matinale, la matinale de Public Sénat. Bonjour chez vous, Auriane Mancini recevra Yves Verrier, secrétaire générale de Force Ouvrière. Très, très bonne soirée sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada